Bonjour à tous, bienvenue dans les rues de la principauté de Monaco, le duel le Toyota Mercedes ne fait que s'intensifier, il ne faudra pas se louper lors de la qualification si on veut espérer faire de belles choses lors de la course de dimanche. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. Ça c'est certain, Pierre à Monaco il est toujours très très rapide, on espère juste qu'il sera aux avant-postes avec nous pour qu'on puisse jouer peut-être au moment du départ quelque chose, mais avant tout il faut se hisser sur cette première ligne. Au moins la première ligne. McLaren là qui m'a un peu gêné dans la chicane, Lando, ouais, bien loupé. On va voir un petit peu ce que va donner ce tour de Q1, c'est pas trop grave pour l'instant si on n'est pas le plus rapide, mais ça peut déjà nous donner une idée de la situation. Et regardez, on est dixième, dixième en ayant été parfaitement gêné par la McLaren de Norris, donc ça passe, mais attention. La Q1 est terminée, Pierre Gasly qui est six, dixième devant les Mercedes, ça commence à sentir bon tout ça. Et pour la suite, eh bien on perd les As, les Alphas et surtout Romain Grosjean, ça c'est dommage, mais George Russell parvient à se qualifier en Q2. Bonne nouvelle pour la Williams. Eh bien en Q2, on ne prend pas de risque. On va voir un petit peu avec les pneus tendrons, on peut se placer, se qualifier. Passage très, très incisif à Sainte-des-Votes. J'ai augmenté un petit peu l'appui de la voiture parce que j'ai peur d'être un peu trop court. Un peu de sous-virage dans Mirabeau. Obligé de braquer au minimum pour ne pas aller toucher dans l'épingle. Resté en deuxième pour le portier. Voilà, on essaie d'être coulé. Tout tient là-dedans. On va être beaucoup mieux que tout à l'heure par rapport à la McLaren qui nous avait gênés dans la chicane du port. Oh là, on est très lent au bureau de tabac. Par contre, là, j'ai beaucoup trop freiné. Ça passe très, très bien à la piscine. Deuxième dans l'Anthony Noguies pour ne pas trop patiner. Alors, que va donner ce tour de Q2 ? Eh bien, c'est un septième temps. Et Bottas est en médium. Ça, c'est intéressant aussi. Pour l'instant, on est en Q3. On peut louper Anthony Noguies. Que va donner ce chrono ? On est dixième à six dixièmes. On va donc enchaîner tout de suite avec un deuxième chrono. On a touché. On a touché le mur avec l'aileron. On y a laissé un flap. On va essayer de faire le maximum. On a pris des dégâts sur l'aileron avant. Fin de la séance. On est bien mieux au portier. Si on arrive à améliorer avec un aileron cassé. Ça peut être pas mal. On bloque, mais c'est pas grave. On est vraiment bien à la rascasse. Allez, ça peut le faire. On n'a plus de patinage non plus d'Anthony Noguies. On va faire mieux que cette dixième place, c'est certain. Et on se met sixième. C'est pas exceptionnel avec un bout d'aileron cassé. On peut en être satisfait. Pierre-Ampaul, c'est là peut-être le plus important dans la lutte au championnat du monde. Hamilton et Bottas, deuxième et troisième. Leclerc, la surprise sur la Ferrari. On est entouré par les Red Bulls. D'ailleurs, les McLaren et Edgene, logiquement, dixième. Belle performance, en tout cas, pour le Britannique. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte Carlo ouvrit ses portes. Mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison. Et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco, long de 3,340 km. Les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Depuis la pôle position sur la grille, le premier des 18 virages est rapidement atteint. Au total, on en compte 7 à gauche et 11 à droite, ainsi qu'une unique zone de DRS, ce qui complique fortement les possibilités de dépassement. Nicolas Martin me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Parlons un peu de Mercedes. La réglementation en matière d'aérodynamique a été modifiée cette année et d'après les premières indications, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils se soient adaptés à ces changements. La situation n'a pas l'air radieuse pour l'instant. Si la nouvelle réglementation les a affectés autant qu'on le pense, ils risquent de passer quelques nuits blanches à l'usine pour rattraper ça. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Pierre Gasly part en pôle position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Leclerc, Max Verstappen et la pilote, Albon, Sainz, Norris et Jack Aitken. Perez, Russell, Len Stroll et Ricardo, Kviat, Giovinazzi, Romain Grosjean et Nick De Vries, Magnussen, Latifi, Ocon. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Guan Yuzu. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Il faut mettre la voiture dans les meilleures conditions pour l'attaque de Sainte des Votes. On doit absolument faire les choses bien pour éviter ce qui vient de m'arriver, c'est-à-dire de spin, comme ce n'est pas possible. J'ai rajouté un petit peu d'appui sur la voiture qui était un peu plus adapté pour la qualif. Donc un peu plus d'ailerons à l'avant et à l'arrière. On est à 7 à l'avant et 8 à l'arrière. Et surtout, j'ai retravaillé un petit peu le carrossage et surtout la température des pneus parce qu'à mon avis, il va falloir taper un peu dedans ici pour compenser la température plutôt fraîche. Il fait nuageux aujourd'hui à Monaco. Alors pas de pluie attendue, ça devrait être sec pour l'entièreté du Grand Prix. Donc on ne doit pas jouer avec la météo ce soir. On va tenter de faire les choses au mieux pour au moins aller chercher un podium. C'est mon objectif dans ce Grand Prix de Monaco. On devrait effectuer 6 des 20 tours avec les pneus tendres qui sont neufs. Quasiment, un peu de choses près. Ce sont les pneus de la Q2. Pas de pilote en pneus médium devant, je crois. Je pensais que les Mercedes avaient tenté le coup, mais je crois que non finalement. Peut-être Bottas. Je n'ai pas prêté plus attention que cela. Pour le reste, un Grand Prix important pour nous pour voir si la voiture a le châssis qui fonctionne et surtout pour Pierre. L'objectif, c'est bien sûr de virer en tête à la sortie de Sindevot. C'est 50% du travail. Une Ferrari devant, ce n'est pas trop le danger. c'est plutôt Verstappen qui t'a surveillé. Il est juste devant nous. On va essayer de le sauter dès le départ. Faites attention à les lignes. La séquence de départ va commencer dès que le gris a été formé. Fais-toi avec le cloch. Les feux s'allument. Le départ est donné ici à Monaco. Un peu l'avantage sur Verstappen. Pas encore sur Leclerc. Les deux Mercedes côte à côte. On insiste un petit peu. Bottas qui a pris le dessus sur Hamilton. Leclerc toujours quatrième. Pour l'instant, course propre. Et on prend l'intérieur sur Charles dans le droit de Mirabeau. On lui laisse la place. Et il lâche avant l'épingle du Loves. Une place de gagné. C'est un bon départ pour nous. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut équilibrer l'auto du mieux possible. On est encouragé par Jeff. Très bonne entame dans ce Grand Prix de Monaco. On récupère déjà la quatrième position. Et pas de neutralisation. Ça aussi, c'est un petit miracle quand on voit à quel point c'était serré au moment du premier tour. Pierre qui a déjà un bel avantage par rapport à Bottas. Attention, les pneus ne sont pas tout à fait chauds. Dans le deuxième S de la piscine, on a failli se planter. Et premier tour couvert en tête par Pierre. Pas d'abandon. C'est assez incroyable pour le noter. On reste en mélange riche parce que pour l'instant, la voiture consomme. La voiture régénère bien aussi. C'est un circuit comme Singapour où il y a tellement de gros freins qu'on pourrait quasiment rester en mélange riche toute la course. Attention, parce que ça patine aussi énormément. On est très généreux sur l'épingle du Loves. J'ai juste pas envie d'aller casser mon aileron avant droit. Sur une bêtise. Alors, va-t-on être plus véloce que ces fameuses Mercedes ? Classement pilote en dépend. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Bottas a passé à mi-tonne. Donc, dans notre lutte au championnat pilote. C'est très intéressant. Verstappen s'est fait piéger par Albon. Leclerc ne s'est pas trouvé. J'avais un peu peur de Charles, pour être tout à fait honnête. Alors, pas de DRS encore. Oula, ça glisse. Allez, DRS disponible. Bottas, une seconde, une devant nous. On est plutôt pas mal avec Hamilton entre nous. Leclerc, par contre, qui est déjà relégué à deux secondes. Le pilote monégasque va souffrir à domicile avec une Ferrari qui est peut-être pas forcément à sa place dans le peloton. Par rapport à derrière des McLaren ou des Red Bull. Il peut être un bon allié pour nous protéger. Charles en cas de souci. Oui, je sais qu'on doit utiliser de l'overtake. Je suis sur le coup. Ce secteur de la piscine, j'adore. Elle est vraiment tellement à l'aise, la voiture ici. Juste vraiment me méfier du freinage de la rascasse. Et je vais rester en deuxième pour Anthony Noguès. On se rapproche d'Hamilton. La fenêtre d'Ariostand va bientôt commencer. Oui, sixième tour déjà. On va se calmer dans le deuxième partiel. On ne peut rien faire jusqu'au virage du portier. On a touché le rail pour la première fois, mais on n'a pas de dégâts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Regardez déjà l'état des pneumatiques. Qu'est-ce que faites-vous dans cette situation ? C'est le plus important. On reste vigilant sur tous les paramètres de la voiture. On reste vigilant sur tous les paramètres de la voiture. Peut-être qu'avec un over-cut, il y a moyen d'aller déloger cette Mercedes. Pour l'instant, on fait un très, très bon premier partiel. Il y a aussi le point du meilleur tour à ne pas oublier. Pour l'instant, c'est Pierre qui l'obtient. Pierre qui a grandement besoin de points dans sa lutte au championnat. À part sa victoire à Melbourne, plus aucun point inscrit. On va essayer déjà de rester avec une vitesse enclenchée. Ce serait pas mal. Plus de DRS pour Hamilton dans ce cinquième tour. On nous fait rentrer au sixième tour. On est très, très bien par rapport à Lewis. On a une bonne run. Désolé, mais la concentration oblige. On essaie de fournir un spectacle intéressant. Alors, il faut vraiment profiter d'Hamilton qui va, voilà. Notamment, voilà, boxe. Ça, c'est très bien. C'est maintenant qu'on doit faire la différence par rapport à Lewis. Alors, l'écart avec Pierre, il est de 4 secondes. Techniquement, c'est pas impossible qu'on fasse un double arrêt chez Yaros. Moi, je devais rentrer ce tour-là. Oh, voiture de sécurité. Attention, c'est terminé pour Guanyu-Dzou. Alors, il y a un souci pour Guanyu-Dzou, ce qui est plutôt positif pour nous. On doit faire attention à notre delta contre Hamilton qui est rentré. Nous, on va être sous safety car, donc il y a vraiment moyen de jouer le coup. Par contre, je dois vraiment ralentir pour ne pas être dans la fenêtre de Pierre. Eh oui, Pierre qui va rentrer. On va ralentir un tout petit peu. Et on va le laisser faire son arrêt. Mais Pierre n'est pas dans l'entrée de la pit lane, donc c'est plutôt pas mal. On a déjà relâché une Red Bull, je crois, non ? Allez, on voit Pierre qui est là-bas. Est-ce qu'on va réussir le double arrêt chez Yaros ? Toyota qui va peut-être faire le magnifique coup. Allez ! Allez, c'est pas l'arrêt du siècle. Mais au moins, on n'a pas perdu. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Alors, ça nous donne quoi ? Ça nous donne Gviatt deuxième et Bottas troisième. Hamilton est derrière à trois secondes. On a peut-être fait le coup chez Toyota. Alors, est-ce qu'on est à l'économie ? Oui, on est à l'économie. Oh, la fenêtre d'arrêt qui s'est parfaitement exécutée. On revoit ce qui s'est passé pour Guanyoudzou. Il n'a pas été tout seul à abandonner, je crois. Alors, Bottas qui est devant. Mais Gviatt n'a pas ravitaillé. Je crois que Gviatt n'a pas ravitaillé encore. Je vois mal l'Alpine deuxième à la régulière. Par contre, Latifi qui est sixième avec la As non plus. Mais ça va bunched up un petit peu tout le monde. Bon, eh bien, écoutez, pas mal, pas mal tout ça. Ça nous laisse des opportunités par rapport à Mercedes avec Toyota. Puis la course est loin d'être terminée. Mais on est passé devant Hamilton. Donc, notre overcut à payer. Et alors, surtout, le double arrêt chez Toyota qui était magistral. J'ai tendance à dire Yaro. C'est l'habitude, vous vous doutez bien. Alors, Safety Car déployé. Combien de temps ? On va repartir pour une stratégie intéressante. On va économiser aussi. Oui, maximum de carburant. On a une... Alors, une Yaro aux difficultés. Allez, on va nous relancer. On rappelle, deux tours sans voiture de sécurité ni DRS pour retrouver quelque chose de correct. C'est reparti. Rappau vert à Monaco. Une seconde 7 de retard par rapport à Pierre qui a très bien géré la relance sur la Toyota. Donc, nous, avec les pneus médiums, il faut remettre vraiment de la température. Et on va être retenus, surtout, par l'Alpine. Notre meilleur allié pour l'instant, c'est Gviat, qui va retenir Hamilton. Oh, à l'extérieur, sur la Mercedes. C'est pas mal, tout ça. Pierre qui améliore. Et on menace Bottas. C'est Hamilton qui vient nous chercher à l'intérieur. On se protège comme on peut. Oh là 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 là, ça chauffe avec les Mercedes. Ah, si les Red Bulls sont un petit peu absents du combat. Ça reste très tendu avec Mercedes. L'épingle, encore une fois. On tente notre chance. On rappelle pas de DRS avant le prochain passage. On va finir par rentrer cette Alpine. Ce n'est pas possible. Pas de DRS, mais on est bien. On donne tout. On donne tout. On est mieux. On est mieux qu'Hamilton et Bottas. Il n'est juste pas la place. On plonge à Mirabeau. Et on passe. On lui a laissé la place à Valtteri. Très beau dépassement. En tout cas, j'apprécie vraiment avoir réussi cette manœuvre. Si on parvient à faire sauter l'Alpine, c'est encore plus jackpot. On va pas risquer de se mettre dans le mur non plus pour doubler l'Alpine qui va rentrer. S'il rentre à la fin de ce tour, c'est bien joué aussi. On va descendre deux rapports. Attention, parce que s'il plonge, il ne faut surtout pas qu'on soit en mesure d'aller toucher l'Alpine. Qu'est-ce qui peut nous gêner ? On est bon à la gestion des pneus pour l'instant. C'est pas mal. Six secondes, Pierre, Pierre. Quelle domination. Et dans Mirabeau, toujours cette Alpine qui nous retient. qui ferait 26 points, ça ferait une belle différence aussi. Surtout qu'Hamilton n'est pas tout près, tout près. On est tellement mieux, on est tellement mieux que Gviatt. Il manque pas grand-chose pour créer la différence face à l'Alpine. La Tifi tient bien aussi. On n'en parle pas, mais la Tifi, elle est toujours sixième. Sentez la tension avec cette Alpine, là. Il va finir par rentrer, Gviatt. À un moment donné, il peut pas aller au bout avec ses médiums, si ? Je vais retomber en quatre dans le bureau de tabac, mais peu, ce ne sont pas aussi visés que ça. Je suis potentiellement capable de le passer en cinq. Allez, ça y est. Liberté et DRS. Alors, on va essayer de s'adapter au meilleur tour en course. Oui, secondes d'avance pour Pierre, c'est énorme. Il est sur une autre planète, la Pierre. Gviatt a été son meilleur allié. Mais pour l'instant, les enfants, doublés dans ce Grand Prix de Monaco. Encore qu'elle trouve l'ouverture. Ce qu'on a appris, d'ailleurs, plus tôt dans la saison, c'est que, sur les freinages, les Mercedes sont extrêmement à l'aise. Oui, on peut encore passer en cinq. On arrive plus vite à la piscine. Attention quand même, la limite du grip, pas loin d'être atteinte. Et on a, pour l'instant, la meilleure voiture sur le papier. Et on peut le dire aussi sur la piste, parce que ce qu'on a fait, là, pour aller chercher les Mercedes, il fallait le faire. Et on prend aussi de très, très bons départs. Donc, il faut continuer, si on veut se battre pour le titre, avec Pierre. Face à Pierre, d'ailleurs. Oh, impossible. Si Red Bull continue de se prendre les pieds dans le tapis. Imaginez seulement la situation dans les classements si Pierre n'avait abandonné ni à Bahreïn, ni en Espagne. L'histoire serait bien différente pour Toyota. Mais bon, on a développé une voiture plus fiable. On y travaille. Vraiment garder cette performance. Peut-être être un peu moins en évolution dans la performance. Mais garder cette fiabilité, puisque être rapide, c'est bien. Mais ne pas aller au bout, c'est plutôt embêtant. Alors, on est rentré dans le rang pour pas mal de voitures. Par contre, il y a une Williams, qui est particulièrement impressionnante pour le moment. Je ne sais pas s'il y a des parties en pneu médium, mais elle ne doit pas être loin des points. On commence à beaucoup bloquer le train avant. Soit à Mirabeau, Loves ou encore à la Rascasse. Donc, il faut être vraiment sur le coup. Gasly, 8 secondes, 8. Pour l'instant, on ne va pas chercher Pierre. On ne pourra pas aller chercher Pierre, de toute façon. Il a quasiment course gagné. Oui, par contre, on a de l'énergie en overtake. Mais attention à la consommation de carburant. On est à 0,4 quand même. On a bien abusé du mode riche. On en avait besoin, de toute façon. Oui, 3 tours de carburant. Tout juste pour l'instant. Ça répond aux attentes de l'équipe. Imaginez, se doubler. Il va faire du bien. Il va faire tellement bien en classement pilote. Content pour Pierre aussi. On est relancé totalement. Et ce n'était pas gagné parce qu'on partait quand même sixième sur la grille. On pensait un petit peu à la situation. Au moment du départ. Je me dis, c'est bon, Hamilton va passer Pierre au droit de Sainte-Dévote et les Mercedes vont filer. Eh bien non. Cette fois-ci, c'était pour nous. Toyota qui continue d'impressionner et de m'impressionner aussi. Franchement, très content de ce qu'on fait. On ne laisse pas passer une seule des séances d'essai libre. Vous ne les voyez pas. Mais en off, c'est EL1 complète avec tous les programmes d'essai. Et le EL2 fait avec le programme d'endurance. Et je fais les cinq tours de connaissance de la gestion de course pour avoir vraiment un peu moins de consommation. Être un peu plus précis dans la voiture. Et je suis désolé, mais ce sont ces petits détails qu'il faut. On parvient aujourd'hui à être au niveau de Mercedes. Et ça fait du bien en quatre ans d'existence. De voir que Toyota a réussi à aboutir à quelque chose de formidable. C'est vrai que l'année passée, le titre constructeur, c'était déjà pas un vol, mais un petit exploit. Pierre a beaucoup apporté. Il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, on a l'un des deux meilleurs pilotes du plateau chez nous. Il y a Hamilton, Pierre et Verstappen. Donc, à part Hamilton, on n'a pas grand-chose à gagner au Mercato. Donc, il faut garder Verstappen loin de nous. Peut-être que certains vont prendre leur retraite. Peut-être qu'Hamilton va terminer sa carrière à la fin de cette année. Verstappen, l'année passée, qui a réussi à être titré pilote. Il n'y a pas eu titre pour Mercedes à l'an dernier. C'est ça qui est aberrant. Verstappen a chopé le titre pilote et Yaroz, le titre constructeur. Ce qui a précipité d'ailleurs le rachat par Toyota. Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, pour garder une certaine synergie, une certaine réalité dans la continuité de cette aventure Mighty que vous suivez, je me suis dit, si on n'est pas constructeur champion, je n'ai pas envie de faire racheter l'équipe par Toyota. Il aurait eu une quatrième saison d'existence pour Yaroz. Mais le titre étant dans la poche, ça justifiait le rachat par un constructeur. C'est un peu ce qu'a fait Mercedes avec Brown en 2010. Donc voilà, moi je m'y suis parfaitement retrouvé. Le soleil est là. La victoire est au bout pour Pierre Gasly. Plus de 10 secondes d'avance pour le pilote français qui va aller s'imposer. Nouvelle victoire pour Pierre. Ah ça va faire du bien. Au moral, on est bon au niveau carburant, on est bon au niveau ERS. On n'a pas tapé du tout. Du moins on a, si je pense qu'on a léché le rail au moment du départ. Dans un des premiers passages dans la descente du port. Mais voilà, on ne peut plus contester aujourd'hui qu'on a la meilleure voiture du plateau. De peu hein, mais on l'a quand même. Il faut continuer dans ce sens-là au niveau des évolutions de performance. Parce que Mercedes ne va rien lâcher. On salue tout de même Charles Leclerc qui signe une cinquième position parfaitement honorable. Sixième, une Aston Martin sans doute Perez. Ensuite, eh bien, une Williams. Ça va faire du bien là aussi. Victoire de Pierre Gasly. Victoire de Toyota. Attention quand même à Hamilton qui va venir nous titiller à l'intérieur. C'est bien joué mais ça ne suffira pas pour Lewis. Le doublé de Toyota à Monaco. Incroyable performance. C'est beau. Un nouveau Grand Prix de Monaco touche à sa fin. Et nous allons pouvoir reprendre notre souffle après avoir regardé les pilotes s'affronter entre les rails. Félicitations aux vainqueurs pour ce podium des plus mérités. A votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Eh bien, ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection. Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course. Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Voici les trois premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Ils font plaisir ces résultats du Grand Prix de Monaco. 25 minutes très intenses pour Pierre Gasly qui remporte la course et se relance dans le championnat. Mais tout de même, on reste en tête je pense. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. On est deuxième. Bottas complète le podium devant Hamilton. C'est lui qui nous a titillé sur la ligne. Ce n'est pas Lewis. Leclerc cinquième avec la Ferrari. C'est un bon exploit quand on connaît l'équipe actuellement. Perez sur l'Aston sixième. Russell qui fait le résultat. Et Giovinazzi également. Franchement, bravo parce que l'Alfa Romeo, ça doit parfois être un petit camion. Alors au niveau du classement général avec le meilleur tour, Gasly prend donc 26 points. Ce qui le remène à 24 unités de notre leadership. Hamilton derrière à 15 points. C'est bien pour tout le monde. C'est moins bien pour Red Bull qui chute au 5 et 6e rang. Au niveau du classement constructeur, c'est officiel. C'est la première fois depuis l'aventure de MyTeam et sa saison 1 que tout le monde a signé des points. Alfa Romeo donc qui signe 2 points, As 3 points. Et Williams 6 points. Franchement, bravo à Williams. C'est leur meilleur résultat je pense. En plus, dans l'histoire de l'aventure, c'était la 9e place au général. Alfa Tori, énorme déception. Gros problème aussi du côté de chez Alpine. Bon, Ferrari passe McLaren. C'est impressionnant que McLaren soit aussi tombé aussi bas. Aston Martin, quatrième force du plateau. Ça, c'est un peu plus logique même si Perez et Stroll ont quelques soucis. Et devant, Toyota, Mercedes et Red Bull commencent à avoir de beaux écarts. Mais Toyota reste devant. Alors, une grosse trêve nous attend jusqu'au Grand Prix du Canada. On va donc combler avec de la relation publique. On va aussi faire plaisir à l'équipe après le double podium. On va faire plaisir aussi à Pierre. On va travailler un petit peu. Est-ce qu'on va évoluer au niveau de la longévité ? Oui, parce qu'on en a besoin. Et il nous reste 4 jours. On va donc utiliser Réunion pour le département châssis. On va sacrifier une journée. On a un solde élevé. On peut donc essayer d'investir dans certaines infrastructures. Mais on n'oublie pas aussi le cap de la mi-saison et du contrat de Pierre. Au niveau de la R&D, 2000 points sont à attribuer. On continue de travailler sur la fiabilité de la voiture. Mais on s'est planté au niveau du développement de l'échangeur thermique. On va donc relancer ça. Et on a 1400 points. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus rien faire. On n'a pas assez d'unités à ce stade-ci pour quelque chose. Parce que la capacité du département de la longévité est atteinte. Et puis les petites pièces, elles coûtent trop cher pour le moment. Il nous manque quelque peu des unités. On va donc accélérer le temps. Et il faudra attendre un petit peu. Alors la fiabilité, on va voir si on peut déjà l'améliorer. Et pour le Grand Prix du Canada, il y a énormément de choses qui vont se passer au niveau du budget. L'échangeur thermique, il est enfin installé. On augmente aussi le rythme de Pierre. Le team building longévité, ça nous coûte un petit peu de sous. Les ressources hebdomadaires et le coût de l'équipe. Et la réunion du département châssis. Alors on est à 2800 points. Et surtout, le contrôle qualité, il est compliqué. Donc on va relancer le contrôle qualité à ce niveau-là. On a 2200 points. On ne va pas lâcher non plus au niveau châssis. Parce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher une voiture performante. Donc on va tout de suite améliorer un élément du châssis. Au niveau des équipes de développement, tout le monde a le moral obofix. Au niveau de l'organisation de l'équipe, si on regarde un petit peu au niveau des contrats, il reste 40 jours pour le salaire de Pierre. On va donc voir si on peut peut-être faire quelque chose avec notre budget. Au niveau des points de ressources, on a besoin de développer pas mal de choses. On est au niveau 3 dans beaucoup de domaines. Hormis le marketing, on va donc améliorer la relation avec les sponsors. Ce n'est pas forcément le plus important. Mais les activités de l'écurie seront améliorées et les effets négatifs supprimés. Et on va quand même monter le niveau 3 pour être vraiment homogène sur tous les départements. Et voilà. Écoutez, je voulais juste vous préciser qu'au niveau du marché des pilotes, Lewis est à 95, Verstappen 94 et Pierre est à 98. Donc on a le meilleur équipier possible du plateau. Il ne coûte que 12 millions. Donc pour l'instant, ça va. Ce n'est pas le plus populaire. Il va passer à 18, donc il va nous coûter un peu plus de sous. Mais bon, il nous reste 8 millions. J'ose espérer que Pierre sera encore avec nous pour la suite de la saison. Mais la prochaine étape, ce sera la cinquième. Et ce sera le Grand Prix du Canada. Direction le circuit Gilles Villeneuve. Et on espère qu'on aura le budget pour renouveler Pierre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce superbe Grand Prix, doublé ici à Monaco pour l'équipe Toyota. Rendez-vous donc au Canada. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501